bonjour à tous nous sommes le 15 juin 2011 à tokyo au japon je suis là depuis le début de la crise nucléaire en fait je suis là depuis dix ans aujourd'hui je fais une vidéo en français on m'a souvent demandé d'en faire des vidéos en français voilà j'en fais une vous devez certainement vous demander qu'est ce qui se passe au japon comment la crise est contrôlée nous sommes comme je l'ai dit le 15 juin 2011 trois mois après l'explosion à fukushima et trois mois après les meltdown des réacteurs numéro 1 2 3 la crise est absolument pas contrôlée ici au japon je vais vous donner quelques informations qui sont dans la presse aujourd'hui un fermier s'est suicidé samedi un fermier s'est pendu dans son étable il a écrit des mots avec une craie blanche sur les murs il a écrit des mots comme j'aurais préféré qu'il n'y ait pas un power plant dans cette région d'autres phrases étaient adressés à d'autres fermiers il leur disait garder le courage en face du nucléaire ne ne tombez pas comme moi un autre message où il disait enfin que des messages comme ça voilà un pauvre fermier s'est pendu dans son étable samedi 13 juin 2011 dites moi pourquoi un fermier va se pendre si la situation est sous contrôle ce pauvre mec depuis trois mois il a dû balancer son lait son lait qui était radioactif il a dû le balancer là dans la terre radioactif elle aussi ensuite on lui a demandé de tuer ses vaches il a dû tuer ses 30 vaches qui étaient improductifs et finalement il vient de se pendre là ce week-end si vous prenez n'importe quel journal japonais d'aujourd'hui par exemple celui là le japan times vous voyez une photo ici cette photo ce sont les activistes non nucléaires en italie qui fêtent leur victoire d'hier et leur vote contre le nucléaire j'aurais bien voulu que cette photo montre des français c'est ça que j'aurais voulu voir en première page du japan times la photo des français qui fêtent la victoire contre le nucléaire visiblement c'est pas encore ça en france mais juste à côté puisqu'on parle de japan ici vous avez un article de la situation d'aujourd'hui au japon à fukushima le gouvernement va distribuer 35000 dosimètres pour les enfants de fukushima parce que les parents là bas ils vivent avec une moyenne de 2.6 microsieverts par heure on va distribuer 35000 dosimètres aux enfants vous savez ce que c'est un dosimètre c'est une petite machine comme ça comme un thermomètre vous l'accrochez sur vous c'est les machines qu'ont les travailleurs dans les power plantes ce dosimètre il n'a qu'une seule fonction c'est de vous indiquer combien de radioactivité rentre dans votre corps chaque heure chaque minute c'est ça un dosimètre ça protège absolument pas voilà ce qui se passe aujourd'hui au japon on va distribuer 35000 dosimètres à 35000 gamins qui habitent à fukushima ils vont aller à l'école avec un dosimètre sur eux pour que leurs parents le soir puissent contrôler combien de radioactivité rentrer dans le corps de leurs enfants voilà la situation aujourd'hui le japon va être le premier pays dans le monde à envoyer 35000 gosses à l'école avec un dosimètre pour calculer combien de radiations ils se bouffent dans le corps chaque jour l'excuse des gouvernements nucléaires elle est là dans ce petit carré c'est ça l'excuse pourquoi vous avez besoin du nucléaire en france au japon en amérique en italie en angleterre dans tous ces pays ces pays sont des mafias des mafias du nucléaire voilà l'excuse qu'on vous donne elle est écrite là en mots on peut pas se tromper c'est écrit si on arrête le nucléaire au japon les factures d'électricité vont augmenter aux la belle affaire les gens vont devoir payer plus cher les gens sont à côté de leurs sous là ils veulent pas payer plus l'augmentation de la facture d'électricité sera de 1000 yens par mois au japon si on arrête le nucléaire 1000 yens par mois c'est 9 euros 9 euros sur votre facture d'électricité chaque mois c'est ça le prix de l'énergie naturelle 9 euros de plus et ben je vais vous dire un truc en tant que parent les 10 euros d'électricité par mois je vais les payer on va les payer ces 10 euros parce que c'est que dalle 10 euros on va payer 10 euros et eux ils vont nous enlever tous les power plantes dans le monde sans condition vous voulez envoyer vos gosses à l'école avec un dosimètre sur leur sur leur chemise et puis contrôler tous les soirs le dosimètre combien mon fils il a bouffé de plutonium aujourd'hui non vous avez pas envie que ça vous arrive c'est ce qui se passe ici voilà la situation du japon aujourd'hui c'est là en première page du japan times en france on vous dit que la situation va bientôt être maîtrisée c'est des mensonges en deuxième page du même journal ici c'est écrit tepco commence à nettoyer l'eau radioactif super mais ce qui est écrit dans cet article c'est que on a relâché dans l'océan 720 mille milliards de becquerelles depuis le début de cette affaire dans l'océan on a relâché 720 mille milliards de becquerelles et dans l'atmosphère on a relâché 770 mille milliards de becquerelles vous avez dû entendre que ce qu'on a relâché dans l'atmosphère c'est égal à 15% en comparaison avec le relâche de tchernobyl ce qui veut dire que ce qu'on a relâché dans l'océan jusqu'à présent c'est aussi égal à 15% comparé à tchernobyl ce qui nous fait qu'on a déjà relâché 30% comparé à tchernobyl ici au japon et on nous dit et on vous dit que ça ne va pas affecter la santé en fait ce qu'on relâche ici ça va créer des leucémies des cancers des os des cancers du cerveau premièrement à la population locale et deuxièmement c'est dans l'océan ça va affecter la vie animale dans l'océan ça a déjà contaminé le le cibède donc en france on doit vous dire que tout va bien parce que vous êtes le premier pays nucléaire du monde c'est vous c'est la france je veux dire on vous raconte des conneries depuis 30 ans que l'iran fabrique de l'énergie nucléaire sale qu'ils vont vous jeter une bombe atomique sur la gueule tiens ça fait 30 ans qu'en france et en amérique on vous dit que l'iran va vous jeter une bombe atomique mais ils en ont pas encore des bombes atomiques ça fait 30 ans qu'on fabrique des coupables pour vous faire détourner les yeux pour que vous ne voyez pas que vous en france vous avez 55 réacteurs vous êtes le premier proliférateur de nucléaire du monde que vous en france vous avez 3000 bombes atomiques comment un pays qui va construire une bombe atomique l'année prochaine et qu'il va falloir 20 ou 30 ans avant d'avoir une dizaine de bombes atomiques comment un pays comme ça va va se permettre de vous jeter une bombe atomique en france arrêtez de croire à tout ça ça n'existe pas c'est comme la guerre froide Amérique USA ils ne sont jamais jetés des bombes atomiques sur la gueule jamais ils ont trouvé le prétexte de la guerre froide pour construire de plus en plus et c'est exactement ce qui se passe en france aujourd'hui on vous dit oh regardez là bas ils ont de l'énergie nucléaire sale regardez ça se passe au japon maintenant ça a explosé au japon c'est pas chez nous on risque rien je viens de vous dire la situation on va envoyer les gosses à l'école au japon avec des dosimètres avec des masques et bientôt avec des combinaisons peut-être des combinaisons antinucléaires est ce que c'est ça que vous voulez pauvres gosses qu'ils aillent à l'école avec des combinaisons antinucléaires vous voulez vivre dans des bunkers avec des réserves d'eau potable et en arriver à un point où chacun va avoir un fusil et tirer sur le voisin pour lui voler sa bouteille de flotte parce que c'est ça qui est en train de se passer c'est ça qui se passe partout dans le monde la plupart des gens pensent comme ça il faut survivre si le nucléaire pète chez vous vous allez penser il faut que je survive moi mes gosses en premier et qu'est ce que vous allez faire il y aura pas d'eau vous allez tirer sur le voisin lui piquer sa flotte lui piquer son paquet de pâtes pour nourrir vos gosses vous voulez vivre comme ça je pense pas les pays qui arrêtent en ce moment le nucléaire en europe sont les pays courageux le problème c'est que ce qu'il faut savoir l'allemagne la suisse l'italie etc les huit pays qui veulent arrêter le nucléaire eux ils pensent on arrête le nucléaire parce qu'on va acheter l'énergie nucléaire en france c'est pour ça qu'ils se permettent aujourd'hui d'arrêter le nucléaire vous en france on va vous imposez des nouvelles centrales aux frontières de ces pays là aux frontières de l'allemagne aux frontières de l'italie on va vous imposer des centrales nucléaires c'est vous qui allez produire l'énergie nucléaire pour ces pays là le jour où une centrale nucléaire va exploser et elles explosent les centrales nucléaires ça n'arrive pas qu'aux autres ça arrive à moi et vous avez remarqué je suis comme vous je suis vous je suis français je parle la même langue je vous ressemble on a la même gueule ça m'arrive à moi c'est là à 200 km ça a pété là à 200 km il ya une piscine de plutonium ils savent pas comment faire pour la garder debout elle risque de tomber au sol elle polluer toute l'île du japon tout en choux si le plutonium tombe au sol on est tous morts si une centrale nucléaire explose chez vous c'est exactement la même chose qui va se passer vos gosses vont avoir des dosimètres mais ça les protégera pas et les fermiers les producteurs de vin qui vivent là en bourgogne à bordeaux prier prier que ça n'arrive pas dans votre région parce que si fukushima arrive à côté de bordeaux il ya plus de vignoble je viens de vous raconter l'histoire au début de cette vidéo d'un petit fermier japonais un petit un fermier de 65 ans qui s'est pendu samedi parce que sa terre est foutue les vignobles en bourgogne en bordeaux vous viviez bien là bas non et puis moi j'aime bien votre pinard voilà il ya des centrales nucléaires à côté de chez vous pensez y les fermiers qui vivent dans une région à côté d'une centrale nucléaire qui explose ils se pendent ils se pendent dans leur étable au japon le 13 juin 2011 la france vous devez absolument rejoindre les autres pays d'europe qui veulent arrêter le nucléaire c'est en france qui a le plus de nucléaire dans le monde c'est la france qui prolifère l'énergie nucléaire dans le monde en vous disant que c'est d'autres pays l'iran par exemple qui font du nucléaire sale votre nucléaire en france c'est le même nucléaire qu'on a ici au japon le mox fuel qui était là dans le réacteur numéro 3 il vient de france les gosses ici au japon vont être contaminés par du mox fuel français je dis pas que c'est à cause de la france mais je dis que vous avez dans vos réacteurs le même mox fuel que nous vous avez dans vos centrales nucléaires les mêmes piscines de plutonium que nous vous aurez les mêmes radiations que nous le jour où il y aura des problèmes la France va devenir la batterie nucléaire de l'Europe la France aujourd'hui est en train de bombarder Tripoli la capitale de Libye ces gens-là chercheront à se venger dans quelques années quand ils se vengeront vous croyez qu'ils attaqueront quoi ? vous croyez qu'ils vont jeter un avion sur la tour Eiffel ? vous croyez encore à ces balivernes de terroristes musulmans qui jettent des avions sur la tour Eiffel ? non ! quand ils vont chercher à se venger ils sauront où taper et où taper c'est l'évidence même sur le point faible du pays un pays qui a 50 réacteurs nucléaires c'est un pays faible regardez le Japon le pays le plus avancé technologiquement du monde le pays le plus avancé en économie le Japon on a 50 ans d'avance au Japon par rapport à la France à tous les pays d'Europe on a 50 ans d'avance ici surtout regardez une piscine de plutonium va tuer tout le monde ici et il y a encore 53 réacteurs les réacteurs nucléaires c'est le point faible d'un pays on vous parle de l'économie de l'argent vous allez rien perdre si on arrête l'énergie nucléaire eux cette mafia nucléaire ils vont perdre beaucoup d'argent mais vous vous allez rien perdre vous allez rester en vie il faut arrêter le nucléaire on a besoin de la France on a besoin des français c'est maintenant faut pas attendre que l'affaire se calme parce que vous allez l'oublier c'est maintenant que ça se passe la révolution mondiale contre le nucléaire a été déclenchée le jour où Fukushima a explosé le point de non-retour a été déclenché à Fukushima le point de non-retour pour cette humanité on a plus que deux choix ou alors on continue le nucléaire et on crève tous de contamination au plutonium ou alors on arrête et on garde notre vignoble en France on peut continuer à picoler notre pinard et notre fromage on peut continuer à le bouffer si ça pète une centrale y'a plus rien les fermiers vont se pendre le lait est radioactif y'a plus de vignoble y'a plus de terre y'a plus de gosses y'a plus rien y'a plus que des dosimètres qui font bip 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 sur cette putain de planète faut se réveiller les français on a besoin de vous dans le combat 還有 une ATL như on a besoin d'ряд et où l'on se retrouve cookfound epidemic il est kept Kreuz et c'est est fait un petit coup de partie pour Sous-titrage ST' 501